bonjour à tous donc voici une nouvelle simulation en javascript d'une montre tokyoflash donc qui s'appelle tenmetsu alors voyons déjà le principe de fonctionnement de cette montre donc le principe de fonctionnement est le suivant on a des leds donc dix leds qui peuvent être donc rouge jaune ou vert donc quand ils sont rouges la valeur est 15 jaune 5 et vert 1 donc on a également le led en haut à droite donc nous on ne fera pas celui là puisqu'on mettra tous sur le même affichage les heures les minutes les secondes mais sur la montre d'origine donc on a celui là en haut à droite qui clignote cinq fois donc ça ça affiche les heures ensuite l'affichage change et on a les minutes et il n'y a pas les secondes là sur sur ce modèle là on aurait donc la date avec le mois le jour donc nous ce que l'on va ce que l'on va faire donc c'est la version cette version là où on aura donc tout d'un coup donc on aura les heures les minutes les secondes avec le même principe de 15 5 et 1 donc par exemple ici on a 15 et on en a trois à côté donc 15 plus 3 il est 18 heures là 1 2 3 4 donc il est 18 heures 4 15 et 15 30 plus 3 33 donc là il est 18 heures 4 minutes 33 secondes donc si on fait fonctionner donc le programme donc on aura 35 36 37 38 donc 39 40 puisque là j'ai 5 5 plus les 30 donc ça fait bien 40 là j'arrive à maintenant 45 donc on va juste attendre que l'on change de minutes donc pour l'instant on a quatre minutes ici donc il tout disparaîtra pour faire apparaître donc un seul jaune qui va être voilà un seul jaune qui va être 5 donc là maintenant il est 18 heures 5 et 4 secondes donc voilà pour le principe donc premier problème à régler c'est donc suivant le type d'affichage donc si on est en portrait ou si on est en paysage il faudra donc calculer quelles sont les dimensions de chaque rectangle donc pour faire ça en javascript on peut récupérer la largeur de l'écran et la hauteur de l'écran et donc il suffira de prendre ces largeurs et de les diviser donc soit par 6 soit par 5 donc pour calculer la largeur d'un rectangle ou la hauteur d'un rectangle alors concrètement donc dans la partie body on aura ce qu'on appelle un canevas donc c'est là où on va faire le dessin où je lui donne un petit nom donc je l'ai appelé montre et ensuite donc à l'intérieur du script que l'on va écrire on va récupérer donc dans une variable que j'ai appelé c'est donc la montre donc que je récupère grâce à son identifiant et ensuite je vais calculer quelle est la largeur d'un rectangle donc la largeur d'un rectangle ça va être la largeur de ma fenêtre que je vais diviser par 6 ensuite il me faut un nombre entier pour que pour éviter d'avoir des problèmes d'affichage et avoir des choses qui sont pas bien alignés donc pour prendre la partie entière soit on utilise mat.floor soit mat.sail soit round donc voilà tout ça avec donc les valeurs calculées entre parenthèses ou comme j'ai fait ici on met pipe0 et ça prend donc la partie entière donc j'ai la largeur de mon rectangle la hauteur je divise par 5 et je prends la partie entière et maintenant on va expliquer donc toujours en javascript quelle est la taille de notre canevas donc là c'est tout simplement la largeur de notre de notre canevas ça va être six fois la largeur d'un rectangle et la hauteur de notre canevas ça va être cinq fois la hauteur du rectangle donc là on a réglé le problème on aura bien l'affichage qui prendra l'ensemble de l'écran alors il s'agit maintenant de voir comment transformer un nombre en couleurs donc les couleurs on aura du noir du rouge du jaune du vert donc cela ça correspond à ce que vous voyez en dessous et pour rappel donc le rouge c'est 15 à la valeur 15 5 pour le jaune et 1 pour le vert donc prenons un exemple j'ai 52 minutes et je veux savoir combien il y a de de l'aide rouge allumée de l'aide jaune et de l'aide vert donc il va falloir que je divise mon nombre par 15 donc ça fait 3 46 mais moi ce que je veux c'est un nombre entier donc je vais faire pipe0 et donc si je fais 52 divisé par 15 et que je prends la partie entière je vois qu'il ya trois donc ça veut dire qu'il faudra allumer 3 rouge maintenant combien il faut allumer de vert ben là ce que je vais faire c'est que je vais regarder quel est le reste de la division de 52 par 15 donc si je fais 52 divisé par 15 il y va trois fois donc c'est le 3 qu'on a trouvé ici et il va rester 7 donc 7 c'est le pourcentage qui permet d'avoir le reste donc maintenant la question c'est 7 combien je peux allumer de l'aide donc chaque l'aide valant 5 combien il ya deux fois 5 dans 7 donc je fais n pourcentage 15 je divise par 5 et je prends la partie entière et évidemment on trouve 1 puisque 7 ça va être donc si je divise par 5 ça va faire ça va être égal même à 1,4 donc la partie entière c'est 1 et pour maintenant savoir combien il faut de l'aide verte donc là il suffit de regarder quel est le reste de la division du nombre par 5 pourquoi parce qu'en fait là j'ai retiré les multiples de 15 et j'ai retiré les multiples de 5 donc je vais regarder qu'est ce qui reste quand je divise par 5 donc si je fais 52 divisé par 5 il y va dix fois il reste 2 donc là j'ai réussi à en allumer en fait 50 donc 45 pour lui 5 pour lui et il va en rester deux voilà donc à partir de deux non pas celle là mais celle là celle là et celle là j'ai le nombre de rouge de jaune et de vert alors maintenant si on fait un deuxième exemple donc avec 23 donc 23 divisé par 15 en prenant la partie entière ça fait 1 donc il faut que j'allume 1 rouge si je divise par 5 et que je prends la partie entière ça fait 1 donc ça fait 1 jaune et si je regarde le reste de la division par 5 ça fait 3 donc 3 je vérifie que 15 plus 5 plus 3 ça fait bien mon 23 alors pour récupérer l'heure donc ça on l'avait vu dans les autres montres donc qu'on avait dans une autre vidéo on prend la date on regarde donc le temps local et on on va donc éclater la chaîne en utilisant deux points donc en utilisant deux points j'aurai comme ça l'heure les minutes et les secondes alors pour notre programme donc ce que l'on va faire c'est regarder donc ce qu'on veut c'est les couleurs donc par rapport à l'heure qu'il est actuellement donc il faut que je le fasse pour chacun sert quelles sont les couleurs pour le 18 quelles sont les couleurs pour le 23 quelles sont les couleurs pour le 32 donc j'ai en fait trois choses à faire donc là j'ai éclaté donc ma leur donc avec split donc là j'ai un tableau comme ça et pour chacun donc on va faire point map donc pour chacun donc le n ça va être le 18 ensuite le 23 ensuite le 32 il va falloir répéter donc moi ce que je veux savoir c'est ce que c'est la couleur 1 la couleur 2 ou la couleur 3 donc est ce que dans mon tableau je fais la couleur 1 2 ou 3 et pour le reste ça sera en noir donc il faut que je répète la couleur 1 un certain nombre de fois combien de fois on l'a dit c'est n sur 15 partie entière donc là je vais répéter ce nombre de fois la couleur rouge à côté je vais dire je répète je répète la couleur jaune ce nombre de fois donc qui est le calcul qu'on a fait ici et ensuite je répète la couleur verte n pourcentage 5 donc c'est le calcul qu'on a fait là et ensuite donc si je fais ça je pourrais par exemple avoir 1 1 et donc par exemple 3 3 donc ça veut dire que je répète deux fois la couleur rouge et deux fois la couleur verte maintenant ce que je veux c'est allumé dix led donc ce que je vais faire c'est compléter avec du noir donc je vais répéter systématiquement dix fois donc le noir donc évidemment je vais avoir quelque chose qui va être trop long ici mais au moins j'aurai complété je serai sûr d'en avoir au moins dix donc il va falloir que je coupe ici pour avoir dix simplement les dix premiers led donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai rajouté slice entre 0 et 10 donc il y aura bien entre la position 0 et la position 9 donc voilà pour la partie on va dire un petit peu un petit peu technique là c'est de compter combien il y a de rouge de jaune et de vert donc pour chacun des trois éléments donc ça c'est grâce à map et une fois qu'on a fait ça on va faire join donc on va joindre l'ensemble des de toutes les couleurs des led donc on aura quelque chose comme ça par exemple ici on voit que ça sera du rouge donc là j'ai du rouge ensuite j'aurai 3 3 3 donc ça veut dire le vert trois fois donc trois fois du du vert et donc concrètement ça fait 15 plus 3 18 il est 18 heures et le reste a été complété avec donc des des zéros donc ici j'ai six zéros puisque là j'ai quatre éléments donc plus 6 ça fait 10 donc on s'arrête là ensuite c'est parti pour les minutes donc les minutes on voit qu'il y a du rouge il y a du jaune et puis il y a trois verts donc ça me fait 15 plus 5 plus 3 ça me fait 23 minutes et de la même façon pour le dernier il y a un et un donc deux fois rouge ça fait 30 et puis ici il y a deux fois le 1 donc 30 plus 2 32 secondes donc cette chaîne de caractère me permet d'avoir les couleurs des différents led alors passons maintenant à la réalisation donc de la montre alors notre monde va ressembler à ça donc on a dit que c'était une grille ou une mosaïque avec six colonnes et cinq lignes donc qui seront numérotés de 0 à 29 alors l'astuce ici ça va être de dire que donc comme les heures sont dans les deux premières colonnes les minutes ici et les secondes ici moi ce que j'ai besoin pour afficher les heures c'est de démarrer en bas et petit à petit aller mettre les leds qui s'allument de différentes couleurs donc pour les heures il faut commencer par 24 25 donc 24 25 ensuite 18 19 jusqu'à 0 1 donc les deux là haut et donc on a bien ici les heures de la même façon pour les minutes donc ça part avec 26 27 et ça s'arrête à 2 3 et les secondes ça commence à 28 29 et ça se termine avec 4 5 donc voilà la petite astuce c'est d'aller créer un tableau avec l'ordre de déposition des éléments donc sur sur la grille alors maintenant si on se demande à quel endroit est le neuf dans notre grille donc par exemple ici il est où donc là il faut bien comprendre qu'on est au 0 0 donc pour l'abscisse et l'ordonnée et quand je vais me retrouver ici je vais avancer donc de la largeur donc l et je suis toujours en zéro celui là donc ça va être deux ailes et zéro et quand je vais de l'autre sens donc j'aurai 0 pour l'abscisse et h donc la hauteur et ici donc 0 2h donc si je demande où est le neuf et bien ce que j'ai qu'à faire c'est regarder quel est le reste de la division de neuf par six puisqu'à chaque fois que je retombe en 6 l'abscisse est à zéro 12 l'abscisse est à zéro donc je regarde quel est le reste donc le reste de la division de neuf par six c'est trois je suis bien la position 1 2 3 donc trois fois la largeur et à quelle hauteur je suis est-ce que je suis en zéro à une fois h 2 fois h etc il suffit d'aller diviser le nombre par 6 puisque à chaque fois que j'arrive à 6 donc là il y a une fois mais quand c'est 12 il y a deux fois 18 trois fois donc je le divise par 6 donc en divisant 9 par 6 et en prenant la partie entière j'obtiens 1 et je suis bien à une fois la hauteur donc là je suis bien ici à donc trois fois la largeur une fois la hauteur donc un deuxième petit exemple si je prends 25 donc le 25 qui est là si je fais 25 modulo 6 donc j'obtiens 1 donc je suis bien ici à une fois la largeur et 25 divisé par 6 en prenant la partie entière ça fait 4 je suis bien à 1 2 3 4 donc je suis bien à cet endroit là voilà alors maintenant donc on je vous rappelle que ce qu'on a vu tout à l'heure c'est les couleurs on les a donc les couleurs ça serait par exemple ici mettre du rouge mettre du vert et mettre du noir et puis on recommence avec les minutes et les secondes donc j'ai les couleurs qu'il faut mettre et j'ai la position de ces couleurs là donc avec l'ordre donc par exemple ce qu'il y aura en 24 ça sera la couleur rouge donc ici il faudra qu'ils mettent du rouge ensuite ici il faudra avoir trois fois du vert donc les trois suivants 25, 18 donc 25, 18 et 19 seront en vert et tout le reste de la colonne ça sera donc en noir donc je vais marquer NN jusqu'à jusqu'en haut et on repartira après avec donc du rouge du vert etc et du jaune donc ça ça sera à partir de 26 donc notre programme si on le si on l'écrit ça sera donc la liste qui est tout en haut et pour chacun donc on va récupérer à la fois la valeur donc V ça va être 24, 25, 18 etc et la position de l'élément alors pourquoi c'est intéressant d'avoir la position ? parce que j'ai besoin d'avoir, de savoir lequel je dois récupérer donc la position 0 ça sera pour celui qui est là la position 1 ça sera pour celui qui est là etc donc première chose à faire c'est d'expliquer donc on va dessiner un rectangle donc ça c'est avec fil rec ça va dessiner un rectangle rempli rempli avec quel style ? donc on a nos couleurs donc les couleurs noires, rouge, jaune et vert et donc je récupère la couleur qui est à la position K donc si je suis avec K égale à 0 il va récupérer la couleur qui est donc à la position 0 donc ici il va récupérer 1 donc si ça ça vaut 1 il va regarder quel est l'élément 1 donc l'élément 1 ça va être ici du rouge donc ensuite on va remplir un rectangle qui sera à quel endroit ? V pourcentage 6 c'est ce qu'on a dit ici multiplié par la largeur donc ça c'est pour avoir la position du début de mon rectangle et ensuite à quelle ordonnée ? l'ordonnée on a dit on divise par 6 et on prend la partie entière fois la hauteur donc par exemple ici et là donc il dessine un rectangle qui a une certaine largeur et une certaine hauteur donc j'ai mis moins 4 c'est pour éviter que les rectangles se touchent donc on va laisser finalement un petit c'est ce qu'on voit ici le noir c'est en fait le fond on voit le fond donc c'est un rectangle qui est un petit peu plus petit et qui sera donc comme ça donc là voilà il va dessiner ce rectangle là avec la couleur qui est juste au dessus donc voilà pour la partie donc un petit peu plus sophistiquée de la création de la mosaïque donc le programme a été tapé comme pour les autres projets dans symbol.mosia.org alors là donc j'ai tout enlevé et j'ai gardé uniquement index puisqu'on a vraiment très peu de style et puis essentiellement un script ici alors le style j'en parlerai donc juste après donc à l'intérieur de body on a notre canevas qui a comme identifié en montre et un script donc le script on a dit on récupère donc déjà le canevas dans C on regarde quelle largeur et quelle hauteur doit avoir chacun des LED donc de notre montre et la taille du canevas ça va être 6 fois la largeur donc du LED et 5 fois la hauteur du LED donc on met ça ça c'est pour pouvoir donc après travailler à l'intérieur du canevas c'est le contexte ensuite on va à intervalles réguliers appeler une certaine fonction et cet intervalle ça sera toutes les 1000 millisecondes c'est à dire toutes les 1 seconde donc toutes les 1 seconde il va faire ce qui est là donc plus précisément on va déjà regarder quelles doivent être les couleurs des LED donc pour ça on récupère la date qui sera donc séparée avec 2 points heure, minute, seconde qu'on éclate en un tableau et pour chacun des éléments donc on va faire un map pour chacun des éléments donc heure, minute et seconde on va compter combien il y a de rouge combien il y a de jaune combien il y a de vert on complète avec des noirs et on prend les 10 premiers caractères donc une fois qu'on a fait ça pour heure, minute, seconde on joint l'ensemble et on obtient une chaîne qui aura par exemple la forme 1, 1, 2, 3, 3, 0, 0, 0 et qui aura exactement la même longueur que notre mosaïque la mosaïque elle-même étant donc la position des heures des minutes donc ça doit s'arrêter par ici et des secondes donc pour chacun des éléments de la mosaïque donc pour chacun des éléments de la mosaïque on va donc choisir la couleur la bonne couleur donc la couleur K donc si je suis par exemple ici à la position donc 0, 1, 2 donc si je suis à la position 2 je regarde qu'est-ce qu'il y a quelle était la couleur à la position 2 dans la chaîne de caractères donc une fois que j'ai la bonne couleur je remplis un rectangle à la bonne position donc V pourcentage 6 V divisé par 6 donc avec la couleur et une largeur un tout petit peu plus petite donc largeur moins 4 hauteur moins 4 donc voilà pour le script et maintenant pour le style donc j'ai tout simplement mis les marges à 0 la couleur du fond en noir et là j'ai expliqué que les barres de défilement qu'on peut avoir à droite ou en bas de les cacher donc voilà pour le script et donc en fonctionnement voilà ce que ça donne donc on a bien toute la largeur toute la hauteur les petites bandes noires donc ça c'est à cause du moins 4 qu'on a mis dans le script voilà à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?